Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je souris bêtement parce qu'en fait je me rends compte que je n'avais pas lancé le raid, que j'allais commencer à ouvrir ce booster. Mais en tout cas aujourd'hui les amis on se retrouve pour se déceler l'ETB. Si vous voulez voir ce qui se cache à l'intérieur de l'ETB au niveau des goodies, je vous invite à aller voir la première vidéo. Et puis comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on a pu tirer. On a eu une belle ETB, la première était sympa. Et nous aujourd'hui on s'ouvre, on voit du coup 9 boosters, puisqu'une ETB contient 9 boosters. J'espère qu'elle sera quand même plus chanceuse que la première. J'aimerais beaucoup tirer le drag au feu gold, ça serait incroyable. Et voilà, je vous invite quand même à aller voir les autres vidéos, évidemment, où j'ouvre du EV03. Tout simplement, il y a eu mes autres vidéos qui sont sorties précédemment où je n'ouvre pas du EV03. Mais je vous invite à aller voir un petit peu pour vous faire un peu une idée de tout ce qu'on a eu. Et voilà, au niveau des objectifs en tout cas manquants, ça va être le drag au feu gold, que j'aimerais beaucoup tirer. Parce qu'elle a l'air incroyable la carte. Donc peut-être dans cette ETB, qui sait ? Gros ray.Vengeance. On aura un Rukulé pour commencer, un Entei holographique. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu ouvrir des ETB et quel tir vous avez eu. Si vous avez eu des ETB pourris ou pas, parce que je suis quand même assez intéressée de savoir ça. Pour voir un petit peu la tendance générale. Parce que par exemple, pour EV02, j'étais assez étonnée. C'était soit tu avais beaucoup de chance, soit tu avais vraiment une chance nullissime. Pour ma part, j'ai eu la chance nullissime. Mais là, pour V03, ma chance commence à remonter, donc je suis très contente. Casquette. Oh, let's go in a air ! Avec un gourvelet. C'est ma double, première double AR. Mais elle est très très sympa, donc c'est cool. Et un Alisma. Oula, Alisma qui s'en va. Mais c'est cool d'avoir des doubles AR comme ça, parce que je pourrais un peu mieux l'inspecter. Et savoir quelle carte j'envoie à Collectora, puisque je vais pas envoyer toutes mes, toutes les mêmes AR. Enfin, deux fois la même AR. Deux fois la même AR. J'arrive pas à parler, je suis fatiguée, désolée. Deux fois la même AR, parce que le but, c'est pas de vous présenter deux fois la même étiquette. C'est de vous présenter aussi des étiquettes différentes, des artistes différents, tout simplement. Donc elle sera sûrement à vendre à l'unité. Enfin, il y en a une qui sera à vendre à l'unité. Et l'autre qui sera pas à vendre à l'unité. Ça se trouve, elle est déjà vendue. Je parle trop, je parle trop, mais j'ai trop de trucs à dire. Mais voilà, je leur dis quand même à chaque fois. Si vous êtes intéressés pour m'acheter les cartes, parce que toutes les cartes que vous voyez là, sauf celles que je dis, que je garde, elles sont à vendre sur mon Vinted. Normalement, je les vends ou on peut les vendre hors Vinted, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, elles sont à vendre, la majorité. Et je les vends très souvent, très en avance. Alors cette fois-ci, non, je ne les vends pas en avance. Parce que je ne suis pas disponible pour envoyer les colis quand je tourne, juste après que j'aurai tourné cette vidéo. Gourmelet, Dryol et un Fulguris. Quoique, en vrai, je crois que j'ai dû mettre des cartes quand même, vu qu'il me reste quelques jours. mais c'est assez tendu au niveau des jours et des envois. Mais voilà, il faut me suivre sur mon Vinted si vous voulez acheter des cartes. C'est là que je vends, en principe, et je vends assez rapidement quand la série est sortie, en tout cas. Crabominable, Scalper, et j'ai des prix assez compétitifs. Ça, je... oui, ça je le dis, ça. Sbire de la Teamstar et un Scovilin. Pour l'instant, rien du tout dans cette ETB. On arrive à la moitié. Donc ça fait peur. Mais après, tu vois, si j'ai rien et que je sors le Drag Gold, je suis contente. Ça me va. Le TB est remboursé. Goopix, Brocelome, Axoloto, Musteboué, Flamorule, Archeodongue, Polagriffe, Tampoule, Terrestre, et un Salarsen. Aïe, aïe, aïe. J'ai parlé trop vite en disant que ma chance revenait. Je crois qu'elle est repartie. Elle a dit non, tu n'auras qu'une seule AR et c'est tout. Tu as eu trop de chance avant. Parce que oui, j'ai fait des balles d'ouverture avant. Je vous invite à aller voir. Infect. Togetic. Miss Dibull. Ouh, Zigzaton. Ouh. Et Alisma. Mais il n'y a qu'une dresseur, Holo. Parce que je vois tout le temps Alisma. Mais que Alisma. Si bizarre. Ok. Énergie, Feu, Magnéti, Pironie, Brandybou, Sapero, Trio-Picker, Tombéro, Excavaren, Camerupte. A Flamman Noir. Ouh là 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 là. Entei. Ouh là 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 là. Plus que deux boosters les amis. J'ai peur. Une AR au moins. Au moins une AR. Full Art. Allez là. S'il te plaît, ne me fais pas ça à Pokémon. Ne me fais pas ça. J'étais enfin sortie de cette malchance. Pyrax. Poltegeist. Terra Cruelle. Un sécateur. Scalperer. Oh oui, Nex. Oh oui, merci. Oh, oh ! Oh j'adore. Oh je suis fan. Oh je suis fan à 100%, 1000%. Incroyable. Alors. Alors attendez. Bah déjà. Couleur Obscure. J'adore. Très sombre. J'adore. Absol. C'est un bon Pokémon. Le coup de griffe là. Parfait. Et le dessin. Le dessin de Absol. On n'a pas du tout l'habitude de le voir dessiner comme ça. Ça change de l'habitude. Et franchement, c'est trop beau. C'est de qui ? J'arrive pas à lire. Mais vous, vous arrivez à lire. Mais elle est trop belle. Oh j'adore. Ah non, là c'est un gros coup de cœur sur une carte Ex. Puis le coup de crayon est incroyable. On dirait un petit peu la tête de Lucario. Je trouve. Mais incroyable. Oh ouais, là c'est beau. Bon, c'est qu'une Ex. Donc niveau remboursage de l'ETB, il n'y a rien. Mais belle découverte. Parce que je n'avais pas tiré. Je la trouve très 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 jolie. Donc ça c'est cool. Allez, bah du coup, dernier booster. Je m'attends à une Ultra. S'il vous plaît. Sous la roc. Des mollos. Grand boule. Évoli. Charbon bain. Oh là là. Ouh, 6 Aiox. Ah, ouais. Ça pue. Ça pue. Ça c'est une ETB nulle. Mais vas-y. Je suis contente de l'absol. Donc il va quand même aller dans le... Bah l'image de fin. Mais pas foufou pour l'ETB. J'espère que les prochaines ouvertures seront chanceuses. Normalement, on doit s'ouvrir les solo packs la semaine prochaine, je crois, si je ne me trompe pas dans mon calendrier. Et en principe, j'ai de la chance dans les solo packs de chez Pokémon. Donc j'ai très hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501